Il prend des bonnes prises de vue votre téléphone, il est en train de filmer sous votre robe. Si, 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 vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Sans l'intervention de ce vigile, l'affaire dite des viols de Mazan n'aurait peut-être jamais été révélée. Nous sommes le 12 septembre 2020 dans un supermarché de la ville de Carpentras. Dominique Pellicot est surpris en flagrant délit par un vigile de l'établissement en train de filmer avec son téléphone portable sous les jupes de plusieurs clientes. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça à l'instant. Vous portez plainte ? Je suis là pour rigoler, on le suit à la caméra, ça fait 4 fois. Allez, police, police directe. Vous restez là, vous, ne bougez pas. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. L'homme de 67 ans, aujourd'hui accusé d'avoir drogué son épouse pour la livrer à des inconnus, reste mutique pendant toute la scène. Et les autres clients, putain, ils n'auraient pas voulu les retrouver, il y en a trois autres. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Oui, vous êtes un gros dégueulasse. Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. On va les attendre en salle d'interpen. Je prends vos coordonnées, je vous rappelle dès que la police arrive pour le dépôt de plainte. Parce que là, il faut aller jusqu'au bout. Les comportements comme ça, c'est... Là, il n'a pas pu passer les vidéos, je l'ai confisquée, c'est la troisième fois qu'il fait avec les dames. Parce que malheureusement, on n'a que vous, là, pour le flagrant délit, les autres clientes, on a attendu que ça soit confirmé. C'est bon. A de suite, madame, encore désolé pour ce qui se passe. Allez, vous venez avec moi. Suite à cet événement, Dominique Pellicot sera placé en garde à vue et son matériel informatique saisi. Les policiers découvriront sur le disque dur de son ordinateur personnel les scènes de viol de Gisèle Pellicot. Avec lui, 50 hommes âgés de 26 à 74 ans sont actuellement jugés par la cour criminelle du Vaucluse, la plupart poursuivis pour viol aggravé, des faits pour lesquels ils encourt 20 ans de réclusion criminelle.